Bonjour mes chers signes de vierge alimentaire, bienvenue sur votre tirage sentimental, amour du mois de mars 2019, bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau, moi c'est Aïe, c'est tout, merci d'abonner, de liker, de partager et à mes abonnés, je vous aime, merci, 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 on va voir par rapport à votre tirage amour du mois de mars, quels vont être les événements au niveau sentimental, retour en cours, c'est un tirage général en amour, toutes les personnes souhaiteront avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter par le lien en bas de cette vidéo, ok, amour, amour, vous pouvez aussi me suivre sur mon réseau Instagram, Aïe, c'est tout, L-A-D, 11, 11, l'amour, les signes de vierge, l'amour, qu'est-ce qui se passe au niveau amour, donc tout d'abord, avant de commencer, j'avais mis trois cartes des anges de l'amour, pour avoir juste une énergie générale de ce mois de mars, donc on a la codépendance, on a les sentiments romantiques, on a la conversation cœur à cœur. Donc pour moi, la codépendance ici vaut tout simplement dire que certains d'entre vous, les vierges, sont en séparation, d'accord? Il y a une question de séparation ici, il y a quelqu'un ici, quelqu'un avec lequel vous, c'est quelqu'un que vous, c'est incroyable parce que je vous sens, certains d'entre vous, ça reste un tirage général, je vous sens le vierge très pensif durant le mois de mars. C'est comme s'il y a des situations qui vous dépassent largement, ou simplement, vous êtes dans une situation hyper compliquée avec une personne, une personne bien sûr que vous aimez, ou une personne qui vous aime, ça peut être la personne qui est en question, mais on verra avec les cartes, ça reste la partie générale du tirage. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, les vierges risquent d'être pensifs à l'égard d'une personne, une personne que vous avez aimée, une personne que vous continuez à aimer, mais une personne, ce n'est pas que la dépendance affective que je ressens ici. Je ne pense pas que vous êtes dépendant affectivement de cette personne, je pense tout simplement qu'il y a des choses que vous aurez voulu savoir avant que cette relation prenne sa fin, d'accord? Et en plus de ça, vous êtes représenté les vierges comme l'aliment du Vénus, vous vous donnez à fond dans quelque chose, à chaque fois que vous êtes dans une relation, c'est vous qui donnez tout en fait. Mais ici, sauf qu'ici, il n'y a pas eu cette donnant-donnant. Donc votre regard est fixé vers cette attente en fait, cette attente, il y a un code de l'espoir parce qu'on voit le soleil qui est là, il y a quand cette promesse, donc il se peut aussi que cette personne vous a fait cette promesse, mais on a le lit, au jour d'aujourd'hui, vous voulez reprendre contrôle en fait de cette histoire, vous aimerez bien que les choses soient plus claires. Besoin d'éclarté ici. Certains d'entre vous ont peut-être fait la paix avec la situation, hein? On a aussi des sentiments romantiques ici. Donc les sentiments romantiques peuvent nous parler d'une personne avec qui vous avez une forte attirance pour une personne, une personne qui vous fait battre les cœurs, une personne. Vous pourrez aussi voir cette personne en secret. Sache que cette personne a des sentiments pour vous. Sache que cette personne vous aime. Cette personne peut être aussi quelqu'un qui vous flatte énormément, qui vous dit vous êtes belle, vous êtes beau. Mais j'ai l'impression que vous vous voyez en secret parce que vous êtes dans une sorte de jardin, retrouvé tous les deux. C'est quelqu'un aussi que à l'heure que je vous parle, vous savez exactement qui c'est. Il y a cette séduction ici, il y a cette attirance ici avec cette personne. Durant les mois de sept ans, si vous êtes célibataire, il se peut que vous vous retrouvez cette personne. Il se peut qu'il y a un rendez-vous. En tout cas, moi, je vois des rendez-vous romantiques avec cette personne. Conversation qu'il y a à cœur, il y a quelque chose si vous êtes en couple. Je pense qu'il y a ce besoin de communiquer. C'est essentiel de communiquer ici les vierges. Quelqu'un souhaite attirer votre attention ici. Quelqu'un souhaite attirer votre attention pour que vous soyez plus à l'écoute en fait dans la relation. Il se peut aussi que votre partenaire vous reproche de ne pas être assez présent au sein de la famille ou simplement de ne pas être assez affectif. Parce que si vous voyez cette carte, elle lui parle, mais il ne montre aucune affection envers elle. Et tu vois, elle est là en disant, mais je veux que tu m'écoutes. Je veux qu'on s'échange. Je veux simplement que notre conversation soit honnête. Dis-le-moi ce que tu ressens pour moi. Dis-le-moi ce qui se passe. Donc, il se peut que vous, vous ne soyez pas assez à l'écoute de votre partenaire et qu'il se peut que votre partenaire vous reproche ça. Parce que durant les mois de mars, dans la partie générale, je sens que beaucoup d'entre vous, les vierges, sont assez pensives durant les mois de mars. Donc, il se peut que vous êtes en train de vivre une relation compliquée, donc deux situations complètement différentes. Et que ça peut être assez... ça risque de vous embêter ça. D'accord? Allez, je bats les cartes. Les vierges! Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a le 10 de bâton. C'est quelque chose que vous avez essayé de trouver une solution. C'est le 10 de bâton. On a aussi le 6 de dénié. Je vais mettre les cartes comme ça. Je vais juste simplement dire au guide, écoute, montre-moi les énergies. Les énergies en général. En amour. Je coupe les cartes en 2. Les vierges. Les vierges. Allez, c'est parti. On prend de là. Donc, on a la justice aussi et on a le 7 de coupe. C'est pourquoi je vous sens pensé ici. On a aussi le prince d'épée. Donc, exigence totale durant cette mois. L'étoile, encore un peu d'espoir. Le soleil, la guérison totale. Et enfin, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment le fait que, certes, il y a la guérison, mais est-ce que c'est une guérison qui se passe au plus profond du cœur ou est-ce que c'est une guérison parce que vous n'avez peut-être pas le choix aussi. Les vierges. L'énergie. Donc, 5 de bâton. Il se peut que vous soyez beaucoup sur la défensive. Quelques énergies assez conflitueuses ou que vous soyez avec une personne qui est beaucoup trop sur la défensive. La personne de votre cœur est en 4 de bâton. Besoin d'être plus aligné. En comprends ces énergies, je battrai d'autres cartes juste simplement pour approfondir ce tirage. Les vierges. Amour, 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 amour. Vierge. Oh, mon amour. Qu'est-ce qui se passe en amour? Donc, ici, on a le 10 de bâton. 10 de bâton, ce qui représente aussi cette... Pour moi, il y a eu beaucoup d'investissement de votre part. Vous vous êtes investi dans une situation. Mais si vous voyez cette monsieur, il danse. Il n'y a que lui qui a mis ses bâtons autour de lui-même. Vous voyez? J'ai comme l'impression que vous vous êtes donné dans une histoire d'amour. D'accord? Vous avez pris des risques avec cette personne. Vous avez pris des risques sans savoir exactement où vous allez dans la relation. Parce que dès le début de cette relation, vous avez toujours eu cette petite voix d'intuition qui vous en dit, mais il y a quelque chose qui louche, quoi, avec cette personne. Il y a quelque chose, il y a un jeu que cette personne joue. Moi, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous, les vierges, vous avez toujours su au front de vous qu'il y avait quelque chose de louche. Tous les comportements de cette personne, le fait que vous l'appelez et que la personne ne répond pas à vos appels ou que le fait que vous voulez engager des conversations sérieuses avec cette personne et qu'il n'y a pas d'issue, en fait, à la fin de la conversation puisque c'est une personne qui essaie de se divertir. Dès qu'il y a une conversation importante, cette personne essaie de fuir toute initiation, en tout cas, à cette conversation. Donc, j'ai comme l'impression que vous vous êtes resté dans le brouillard par rapport à cette relation. Vous vous êtes dit, écoute, je vais essayer d'être plus flexible avec cette personne. Essayez de... C'est comme si j'ai l'impression que vous êtes devenu la personne que vous ne devez pas être pour cette personne. Il y a cette notion de sacrifice énormément de votre part. Vous vous êtes donné. Et durant les mois de mars, j'ai l'impression que vous allez commencer à contempler sur tout cet effort que vous avez mis en place dans la relation. Donc, encore de brouillard parce que je vous sens quand même en train de vouloir prendre une décision, en train de vouloir savoir est-ce que vous restez, est-ce que vous ne restez pas. Il se peut que durant les mois de mars, vous soyez aussi dans l'inquiétude à l'égard de votre âme sœur ou votre flamme. C'est incroyable parce que flamme, c'est la première chose qui est venu à ma tête. Donc, il se peut que cette personne soit votre flamme et que vous aimeriez bien savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Pourquoi cette personne a pris des... Pourquoi cette personne est simplement partie ? Parce que pour moi, vous ne savez pas encore pourquoi il y a eu cette coupure dans la relation. Dix de bâton, fatigue générale, fatigue mentale, quelques confusions, c'est qui est là dans vos énergies les vierges. Là parce que s'il n'y a pas eu de trahison dans cette relation, il y a eu un manque de communication, un manque de compréhension. Parce que même si vous savez intuitivement les choses, vous avez voulu que cette personne peut-être soit différente. Vous avez quand même eu de l'espoir dans cette relation. Moi, je pense que vous ne vous êtes même pas occupé de vos propres sentiments. Vous êtes là pour cette personne. Et ça fait depuis quelques temps que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez voulu changer aussi pour cette personne. C'est les sentiments que j'ai. Donc, mois de mars, il y a quand même beaucoup de dix. Donc, il se besoin de clarifier des choses. Il se peut qu'il y ait cet retour de communication entre vous et cette personne. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir que vous écoutez votre intuition parce qu'il y a un besoin important de clarifier des choses, de comprendre des choses, de savoir pourquoi des choses ont pris cette type de langue. Pourquoi il y a eu tant de silence durant un certain temps? Pourquoi vous n'avez pas écouté? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous en veuvez vous-même déjà. Vous êtes énervé déjà contre cette personne. Peut-être que cette personne est énervée contre vous. Mais vous avez toujours, cinq des bâtons de foie, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de mystérieux. Une vie de famille peut-être de cette personne. Les vierges en couple, c'est complètement différent en couple. Ici, waouh, on a le magicien, les trois d'épée et la justice. Attention, beaucoup trop sur les nerfs. Il y a une notion de nerfs que je ressens ici. Quelques colères intérieures. Je ne sais pas. C'est comme si vous avez l'impression que l'amour de votre vie n'est pas là. C'est comme si vous êtes en train de travailler sur une ancienne blessure qui vient aussi de votre enfance. Cette personne n'a rien à voir avec ça parce que la justice, c'est vraiment vous qui se donnent des limites dans la relation. C'est vous qui n'arrive pas à... Certains d'entre vous aussi ont des choses à cacher de votre partenaire ou peut-être que vous, vous sentez que votre partenaire vous cache quelque chose. Vous pourrez aussi être en couple avec une personne plus jeune que vous ou peut-être même vous êtes en couple avec une personne plus âgée que vous. Il y a cette besoin de vous calmer un peu parce qu'on voit l'énergie dédiable. C'est vraiment le fait que vous, durant les mois de mars, vous risquez d'être trop dans le contrôle. Le contrôle, le fait de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, comment les choses doivent se passer, ça risque d'énormément hériter votre partenaire. C'est qu'il peut vous créer quelques conflits parce que, hé, vous êtes les cinq débattons durant le mois de mars. Beaucoup de prises d'actions, beaucoup de décisions seront mises en place sans être réfléchies, sans être organisées. Il y a des choses qui vous avez gardées depuis quelque temps dans votre cœur. Donc, mois de mars, pour vous, c'est vraiment un mois où vous allez vouloir vous dévoiler complètement et vouloir vous imposer dans la relation. Sauf qu'il risque d'avoir des choses qui vont être dites et des choses qui ne vont pas forcément vous plaire parce que vous allez entendre, du coup, des choses que vous aurez dit « Ah bon ? Je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne savais pas que tu me voyais comme ça. » Donc, beaucoup de guérison à prévoir ici. Célibataire, il y a cette notion de vouloir rencontrer quelqu'un, quelqu'un avec qui vous précrivez quelque chose avec. Mais il y a un... C'est incroyable parce que si vous voyez cet homme-là, ça, c'est une carte de vœux. D'accord ? C'est une carte de vœux. Je veux dire ça. Je veux ça. Je veux rencontrer quelqu'un qui m'aimera, quelqu'un qui m'écoutera, quelqu'un avec lequel je n'aurai pas besoin de me compliquer la vie pour me faire comprendre. C'est vraiment le besoin de rencontrer, de vouloir faire la paix dans sa relation sentimentale. Moins des guérisons. Guérison possible ici. Donc, il se peut aussi que vous ayez des nouvelles d'une personne aussi à distance, une personne que vous avez travaillé ensemble ou une personne que vous avez rencontrée dans le cadre professionnel. Votre partenaire, si vous êtes en relation aujourd'hui, on est dans les cadres de couple avec lui et les amoureux. Donc, on est quand même dans une histoire d'amour qui n'est pas encore terminée. Je pense que vos partenaires vont être assez patients avec vous parce qu'on voit les têtes de bâton. Donc, ils vont essayer d'éviter tout conflit avec vous. Vous, vous allez être assez conflitué. Il se peut que... Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Il se peut qu'il y a une énergie très conflituée, beaucoup de confusion, beaucoup de besoin de contrôler des situations. Et le fait de ne pas contrôler ces situations risque de vous embrouiller un peu la tête. Donc, les Vierges, on voit ça. Écoutez vos intuitions. Écoutez votre intuition parce que même si vous vous sentez trahi, même si vous avez l'impression de ne pas être comprise dans la relation, il faut aussi que vous essayez de vous ouvrir un peu parce que votre partie, en tout cas votre énergie masculin risque de prendre énormément d'énergie au niveau de votre vie sentimentale durant les mois de mars. Routes possibles pour des personnes qui sont en flamme. Routes possibles. Mais il y a des choses à régler par rapport à cette personne. Il y a vraiment des choses à régler. Union et ennemis. Des choses à régler là-dedans. Si vous me suivez sur Vimeo, je vais juste simplement approfondir aussi chaque détail de cette situation. Donc, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage. Je vous aime et je vous dis merci.